Bonjour, bienvenue à Home Run, Patrice Segroulot de McGill Immobilier, Angle & Volkers. Je suis avec Nathalia Blanchette et Bruno Fariance des courtiers chez McGill Immobilier, des courtiers spécialisés en vente et mise en marché de Projet Neuf. La question que j'aime poser, Nathalia, c'est quoi ce matin qu'on se décide de faire du courtage immobilier? C'était quoi ta réalité à l'époque et comment t'as fait le saut en courtage? Ok, moi c'est une histoire qui est quand même un peu drôle. Moi j'étais mannequin à l'époque, alors je travaillais à l'époque à Milan. J'étais à Milan et puis je revenais pour deux semaines juste pour le temps de Noël. Et puis mon agence m'avait demandé de retourner pour passer quelques mois. Mon copain de l'époque m'avait donné un petit deadline de si je repartais, il mettait ça à la relation. Alors je me suis dit, bon ok, j'ai 27 ans, je vais essayer de mettre un peu plus d'énergie dans ma relation. Alors j'ai fait le cours de courtage, je me suis dit, ah je vais m'inscrire à ce cours pour mes connaissances personnelles. Simplement je me suis dit, quand un jour je vais vouloir acheter une propriété pour avoir un petit peu une connaissance, j'ai une soif d'apprendre donc, mais en aucun cas pensant à aller travailler en immobilier. J'ai fait mon cours d'immobilier à la fin du cours, on n'était plus ensemble non plus, petite parenthèse bien entendu. Et après mon cours, j'avais un client que je connaissais qui m'a demandé, ah tu pourrais-tu m'aider? Puis j'ai dit, je ne sais pas ce que je fais, je viens de faire un cours d'immobilier. Et il avait dit, il n'y a pas de problème, je préfère, je te fais confiance, donc je sais que tu vas aller chercher les réponses que tu n'as pas. Et donc c'était ma première transaction, on a regardé, il regardait un pied-à-terre au Vieux-Montréal. Donc on avait regardé avec un plus petit budget au début. Après ça, il augmentait parce que lui et sa fiancée ne s'entendaient pas. Il augmentait, il augmentait jusqu'à une belle transaction. Et ce qui a fait que j'ai vraiment découvert le marché du Vieux-Montréal en un été, dès que j'ai eu ma licence, et j'ai développé une passion pour l'immobilier. Moi je me souviens que Dépée était rentrée, puis justement, t'avais croisé dans une visite, et là elle me s'est dit, bon, encore une mannequin qui devient courtier et tout ça. Et là, à sa grande surprise, oh mon Dieu, elle est parfaite, elle est articulée, tout ça. Donc t'es rentrée à la maison, elle serait parfaite chez McGill et tout ça. L'on t'avait approché et tout ça, il y a eu un échange, t'as fait le saut. Mais c'est pas parti tout de suite, il y a eu un certain temps d'adaptation, puis on ne comprenait pas, parce que sur papier, tout était là. J'écoutais certaines des présentations, et là je me disais, « Pourtant, tout est là, tout est là, pourquoi ça ne décolle pas à ce point-là? » Et là, à un moment donné, on a trouvé c'était quoi. C'est que toi, Nathalia, tu dois tout contrôler et tout savoir. Et sans projet immobilier, c'est à cause de toi maintenant qu'on a toutes les réponses à toutes les questions. Parce que si tu ne maîtrises pas 100% ton projet, tu ne te sens pas 100% à l'aise, tu n'aimes pas devoir revenir à ton client et lui dire « je vais vérifier » et tout ça. Donc, c'était ça le bémol. Donc, maintenant, on t'a fourni l'information, et là, après ça, ça a vraiment décollé. Exactement. Je me souviens, c'était trois mois que j'étais au projet d'Escore Griffin, et puis Debbie était venue dans mon bureau après trois mois, puis elle m'avait dit « mais Nathalia, il serait temps que tu commences à vendre. » Puis j'y avais dit « mais non, je ne peux pas, je ne suis pas prête encore, je ne sais pas comment une construction se fait encore de A à Z. » Puis elle avait dit « ok, non, non, mais tu es prêt. » Et puis, suivant sa visite, je pense le jour même ou le jour d'après, j'ai fait ma première vente, puis après ça, ça n'a pas arrêté. Ah non, non, puis on a commencé à fournir, toi, si tu fais des informations d'insonorisation, tout au niveau de super technique, on était rendu à devoir demander des informations aux ingénieurs, aux architectes et tout, des centaines et des centaines et des centaines de questions. Mais au final, c'est devenu, étrangement, c'est devenu maintenant une pratique courante chez nous. Tous les projets, tous les courtiers ont ces informations-là. Toi, Bruno, c'est quoi ce matin-là? Bruno, toi, tu as quatre enfants. Oui. Donc, quand on fait un saut professionnel comme ça, il ne faut pas se tromper. On a quand même des gens qui dépendent de nous. C'est quoi cette journée-là que tu t'es réveillé et que tu t'es dit « moi, je m'inscris au cours de courtage? » Oui, bien moi, c'est arrivé un peu naturel, on va dire. J'avais un café dans le Vieux-Montréal et j'ai rencontré Debbie. Je t'avais rencontré aussi d'antan, mais c'est sûr, je ne savais pas que c'était… Mais c'est sûr, c'était au 407 mérite. Nous, on est dans un étage et toi, c'était le café, c'est vrai, au Ritchfaux aussi. Exactement. Donc, c'était un peu… Au début, j'étais là pour aider un peu. J'étais « OK, Bruno, on a besoin d'aide au bureau de vente, tu as le profil. Je pense que ça peut te donner une belle expérience. » Donc, moi, c'est sûr que j'ai toujours adoré l'immobilier. J'étais en finance. Dans le fond, j'ai fait mon bac en administration, ma maîtrise en finance. J'ai toujours aimé le « money makes money » et le côté immobilier. Donc, c'était une opportunité que je disais « c'est sûr qu'il faut que j'y aille, je prenne l'expérience, que j'apprenne. » C'est un peu comme ça. Puis, j'ai commencé à aller au bureau de vente, à aider au bureau de vente. Il y avait déjà des équipes sur place. J'ai commencé à apprendre. J'ai commencé vraiment à avoir une passion. J'aimerais faire ça. Exactement qu'est-ce que c'était Lina, Silvio, dans le temps. Justement, j'aimerais ça, de venir vendre des beaux projets comme ça. Donc, c'est vraiment arrivé naturellement. J'ai commencé dans les projets neufs. J'y suis depuis 10 ans maintenant. Mais c'était quelque chose qui est arrivé naturellement et que j'ai eu une passion assez rapide. Puis, aujourd'hui, vous êtes tous les deux dans le top de l'industrie, dans les meilleurs vendeurs. Merci. Tu sais, des statistiques sont quand même… Altus avait sorti des statistiques. Dans la grande région de Montréal, c'était 62 lits pour une vente. Dans le court, c'était du 30 pour 1. Et nous, McGill, nos moyennes, on était rendus à du 1,7 grandement grâce à vous. Parce qu'il y a des taux de conversion comme jamais vus. Donc, on a les meilleures vélocités et tout. Mais en même temps, vous, ça fait longtemps que vous êtes dans l'industrie. Donc, vous avez vu la progression de l'industrie. On a commencé jusqu'à ce qu'on en parlait tantôt avec Déby. Parce qu'on faisait 20 ventes, 15-20 ventes au lancement. Puis, on était heureux. C'était le phénomène. On était les meilleurs du monde. Et là, vous avez vu les années, les années arriver. Votre dernier projet. On parlait quand même d'une tour, de deux tours combinées qui faisaient 1000 condos. 1050 unités, oui. Et là, vous avez connu des chiffres complètement féramineux. C'est au lancement, officiellement, le wrap est finalisé du lancement. On parle de combien de ventes? Plus ou moins, le dernier lancement qu'on avait fait dans une journée, on avait fait plus ou moins 100 ventes. 100 ventes, c'est ça. Dans des chiffres complètement différents. Mais là, c'est ça. Le problème avec des succès comme ça, c'est que ça donne une illusion de facilité. Oui. Mais la réalité, elle est tout autre. Déjà, vous avez connu d'autres types de marchés. Des fois, on se rebalance dans des meilleures années pour les années de vache mègue, comme on dit. Mais c'est quoi vos volumes types, que ce soit d'appels, de courriels, que ce soit en période normale ou en période de lancement? On parle de quoi? Ben, moi, je dirais, c'est sûr que c'est un peu ce que je trouve intéressant dans notre domaine. C'est que quand il y a des nouveaux courtiers qui arrivent, qui nous voient dans un lancement, comme Nathalia vient de dire tantôt qu'on fait 120 une journée, puis c'était un lancement record quand même. Mais ça a l'air facile, ça a l'air rare. Mais c'est le fun, ils arrivent, les clients arrivent, ils signent. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est tout ce qui est là. Oui, mais pour faire, c'est ça qui est derrière. Parce que pour faire sans vendre dans une journée, ce n'est pas de la magie, là. Ce n'est pas les gens qui arrivent, puis c'est comme on choisit. Il y a un Tetris derrière ça. Il y a une méga organisation. Il y a énormément de travail, des appels. Tu te dis combien d'appels qu'on peut faire. En période de lancement, en préparation de lancement, il y a des journées que je peux faire 80-90 appels dans une journée. En période de lancement, rouler à 250 courriels par jour, c'est fréquent. Donc, il y a beaucoup de travail, une grande préparation, un très bon travail d'équipe aussi pour préparer une vente, pour arriver à avoir un succès comme ça. Mais c'est vrai que ce qu'il dit, c'est que souvent, les courtiers nous regardent, puis c'est comme si c'est facile, ça vient, mais non, non, il y a quelque chose derrière. C'est le côté, je pense que c'est l'expérience qu'on a. Quand Nat, elle dit 85 appels aux 60, 75, c'est des vrais appels. On parle avec des clients. Pas le pilote automatique. Oui, bonjour. C'est vraiment des appels qu'on donne des informations au téléphone, qu'on essaye, comme on dit, de les closer au téléphone pour que quand ils viennent nous rencontrer, parce que souvent, on faisait des rencontres avant les lancements. Donc, c'est tout ce travail-là en arrière que souvent, des courtiers, des nouveaux courtiers qui venaient nous aider, pensaient que c'est parfait, j'aime ça, je vais essayer de signer des contrats. On est arrivé à, moi, je me rappelle, c'est dans vos projets dans lesquels, surtout dans le Bluffentown, où on était rendu qu'il y a des gens qui couchaient même à l'extérieur avant les lancements. Complètement hallucinant. Le projet Marie-Robert, en fait. On a des belles histoires. Marie-Robert, c'était un super beau succès. C'était un beau projet, en fait. Les gens, la première, il y avait des différentes pré-ventes, en fait, donc il y avait trois pré-ventes par tour. Première pré-vente, les gens, des clients, sont arrivés, puis on dormit dehors pour la première pré-vente. la nuit complète. Et puis, il était là, à partir de la veille, on fermait le bureau, puis il était là. Et puis, je me souviens, en fait, petite anecdote quand même parfaite, donc la veille, les ventes ouvraient le lendemain matin. Donc, je me couche, j'apporte ma bouteille d'eau à côté de mon lit et ma liste de prix. Et puis là, 10h, 10h30, 11h, 11h30, minuit, le téléphone n'arrêtait pas autant appel que texte. Non, ça, puis c'était comme, OK, je rouvrais, lui, il dit pas l'habillé de tel prix. Lui, tel prix, ça l'arrêtait pas. Puis là, à 1h45, parce que là, eux, ils se parlaient tous, fait que là, OK, mais là, je pense que je laisse une tête là, puis là, tout le monde. Fait que là, je me suis habillée à 1h30 du matin. Je suis descendue, je suis partie au bureau des ventes, m'asseoir avec mes clients, avec ma liste de prix, dehors, à 1h30 du matin. Alors, parlant, OK, quelle unité tu veux, tu veux savoir ça? Et là, j'étais là, ils étaient tous rassurés jusqu'à 2h30 du matin, peut-être, que là, j'ai dit, OK, est-ce que tout le monde est bien? Ça va, pas d'autre question. On a nos prix, nos unités parfaits. Retourner dormir pour peut-être 2-3h avant d'arriver au lancement. Pas de recoursis, pas de secret au succès. Il faut vraiment, c'est du travail, du suivi. Moi, ça me fait penser, justement, à une anecdote. Là, tu dis, tu sais, le matin comme ça, je me rappelle qu'il y avait une cliente qui avait appelé plusieurs courtiers autour de 3h du matin, tout ça. Donc, mais t'étais la seule qui avait... Oui, j'étais pas venue. Les autres étaient sur des mutes le reste de la nuit. Et toi, c'était sonore. Moi, c'était sonore. Et tu avais répondu. Oui. Et en parlant, la personne a réalisé qu'elle avait mal calculé les fuseaux horaires. Oui, oui. Mais là, c'était, ben maintenant que j'étais au téléphone... En fait, oui, elle avait répondu. Ben, j'avais une petite voix bien entendue. Oui, bonjour. Puis là, elle a dit... Oh mon Dieu, il est... Oh non, puis elle m'a dit, j'aimerais prendre rendez-vous avec vous. J'ai dit, oui, je suis vraiment désolée. Il est 3h du matin. J'ai pas mon agenda avec moi, mais si vous permettez, je vous contacte demain et puis on pourra convenir d'un rendez-vous. Fait qu'elle a dit, oh mon Dieu, je suis désolée. Je viens tout juste de rencontrer... Je viens tout juste de réaliser l'heure. C'est probablement pour ça que vous êtes la première qui me répond. Alors, on raccroche. Le lendemain matin, 6h, je ferai mon thé. Mon thé, j'ouvre mon laptop, je commence mes courriels. Fait que je lui envoie tout de suite un courriel. Bonjour, je suis désolée. Désolée de ne pas vous avoir donné un rendez-vous par la suite. Et puis, je lui donne des différentes plages horaires pour un rendez-vous. La personne, elle est venue... On s'est rencontrés. Il s'est adhéré à une sphère de bonnes clientes, en fait, finalement. Donc, c'est ça. Encore une fois, il faut toujours être live et disponible. Il n'y a pas de secret. Il y a toujours une vente. Et poli. Mais ce qu'on dit souvent, si ce n'est pas vous qui l'avez fait, ça va être la compétition. Donc, on sait bien le faire. C'est une bonne question parce que vous travaillez quand même ensemble depuis un certain temps. On le sait ce que c'est. Une collaboration. On parle quand même de grosses ventes. Là, la beauté, vous, c'est en guillemets des pôles d'équipes. C'est combiné. Donc, si toi, tu fais une vente, vous touchez réciproquement. Vous avez le même intérêt commun. Souvent, on voit dans l'industrie, c'est chacun pour soi et tout ça. Donc, là, au moins, il y a une collaboration. Mais en même temps, je vous connais les deux. Même si c'est... Mettons, c'est Bruno qui en faisait 10 ventes et de Nathalia, juste deux. Est-ce que l'aspect financier compense ou la compétitrice en toi? Non, non. L'aspect financier n'a rien à voir. C'est 100% la compétition. C'est 100% des stats. C'est 100%. Mais on est les deux. On aime ce qu'on fait, mais on est les deux. Si on veut performer, puis je me souviens, à un moment donné, au début, début du COVID, Bruno m'avait appelée. On a une réalité qui est très différente. Bruno, il y a quatre enfants à la maison. J'habite seule. C'est sûr que ma réalité COVID, au début, le début de période d'adaptation, notre réalité, elle n'était pas la même. Moi, j'ai juste affaire en quarantaine à la maison, travailler, faire des appels, des présentations. Bruno m'appelle une journée. Il est comme... Qu'est-ce que tu fais? Je dis comme... Comment tu fais? Il est comme... Il dit là, arrête, parce que tu me stresses. Lui, il voit tes chiffres, ton nombre d'appels, puis lui, il a quatre enfants sur le dos. Je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est que nous, ça fonctionne, ça fait six ans qu'on travaille ensemble. On a une super belle chimie. Et on est pareil, mais on est capable de travailler ensemble du point de vue que, c'est sûr que je vais faire plus de ventes que Nat, puis elle aussi va faire plus de ventes que moi. C'est ça, ça fait qu'on se... On se five. Et l'autre final, c'est moi qui compte. C'est ça. On fait tout ça pour toi. Exactement. C'est exactement ça. Mais on a une compétition, mais le problème avec des équipes, comme tu le sais très bien, t'as de l'expérience à plusieurs équipes, c'est que souvent, ça crée une... Des petites frictions. Des frictions. Moi et Bruno, non, en fait, on a un mariage parfait, puis ça, on le dit, on le dit souvent les deux, on est vraiment, on a vraiment un mariage professionnel parfait, là, c'est comme... Bien, les courtiers ne veulent pas être le boulet d'une équipe. Tu ne veux pas te faire tirer, même si financièrement, ça ne change rien, mais tu ne veux pas être le boulet. Tu peux contribuer à force égale et tout ça. Évidemment aussi, on le sait que l'attribution des prochains projets promoteurs, ça vient aussi sur la performance. On ne va pas brûler notre méga collaborateur avec des courtiers qui sont à leur premier projet, donc il y a quand même un incitatif aussi à être sur les meilleurs projets. Mais on ne change pas l'équipe, je ne savais pas ça. Ça fait déjà six ans, c'est déjà très long. Donc, formule gagnante, un trio parfait, on ne le change pas et ça va très, très bien. Je me souviens aussi, parce que la réalité du projet, il y a des... Au niveau des rémunérations, il y a quand même des périodes de paiement différentes dans l'industrie du courtage, de revente traditionnelle. Oui, il y a une certaine portion vente ferme, une certaine contribution, mais il y a des gros morceaux au début de la construction. Le prêt mézanine à risque est retiré, que le prêt de construction bancaire arrive. Là, il y a un premier gros versement et évidemment, l'acte notarier global parce que toutes les centaines de condos sont notariés. C'est disparu en trois. Moi, je me rappelle, je ne sais pas c'est qui des deux, je ne sais pas c'est toi, tu es arrivé justement avec ton chèque de début de construction et que la caissière, tu avais dit « Vous venez de vendre votre maison » et là, tu avais dit « Non, c'est mon chèque de commission ». Tu avais regardé un moment donné « Mais qu'est-ce que vous faites ? » Mais au début, on l'avait envoyé au guichet. En fait, je lui ai dit « Ah, je voudrais déposer un chèque ». Ça, c'est encore plus drôle. Puis, Pat, tu me connais, toi aussi tu me connais, quand je ne travaille pas, je suis très simple, un petit Lululemon, un T-shirt, très, très simple. Fait que je suis arrivé probablement avec un sac à dos même. Je faisais des courses. Puis, je suis arrivé et j'ai dit « Ah, j'aurais un chèque à déposer ». Puis, elle a dit « Madame, vous pouvez passer au guichet à côté ». Puis, là, j'ai dit « Ah, OK. OK, oui, je peux, mais je serais plus à l'aise ici ». Puis, elle était comme « OK ». « OK, ouais, exactement comme ça ». Puis, c'est ça. Je lui ai donné mon chèque puis finalement, elle m'avait aussi, elle m'avait demandé de m'asseoir finalement. Elle peut avoir faire le dompé d'union. Non, puis elle m'a dit « Vente-tu votre maison ? » Puis, de toute façon, j'étais comme « Ah, non, c'était… » Non, c'est ça. Mais en même temps, il y a deux gros moments de paiement comme ça dans un projet. Ce n'est pas les chèques à chaque semaine. Non, non, pas du tout. Non, non, c'est ça. Et c'était pour des méga-succès, des gros, gros. Oui, on a vendu des beaux projets. On a vendu des beaux projets. Puis, c'est ça, quand tu vends, exemple, un projet de plus ou moins 500 unités, tu sais, deux tours de 250, 250, ils partent la construction en même temps. Ça fait que c'est 500 unités qui viennent de commencer en construction. Ça fait que ton deux tiers que tu récupères… Il y a une anomalie de chèques. Exactement, c'est ça. Mais ça, pour l'avoir entendu souvent de courtier en projet, c'est toujours une belle anecdote d'arriver devant le casier. Puis, c'est ça aussi quand les gens, les nouveaux courtiers commencent dans les projets neufs. C'est sûr qu'après plusieurs années, comme tu disais, tu as des chèques irants dans un projet que tu avais fait avant. Mais c'est très difficile au début parce que les humains, tu sais, on veut… on fait nos ventes, on veut voir notre argent. Puis, dans le projet neuf, il faut être patient quand même. Mais c'est ça, il y a le résiduel. C'est le premier qui est difficile parce que tu n'as pas les paiements. Mais après ça, tu as les livraisons des premiers et tout ça. Donc, quand on est lancé, on est lancé. Mais c'est ça. Qu'est-ce qui fait… Parce que moi, j'ai toujours dit en entrevue, il y a un profil de courtier McGill, il y a un profil de courtier Hangle Volkers revente haut de gamme. C'est quoi, selon vous, les qualités, la description d'un bon courtier de projet immobilier McGill? Très discipliné. Tu as besoin d'avoir une énorme discipline, probablement en revente aussi. Mais côté projet, tu as besoin d'avoir une discipline parce que surtout quand tu fais des lancements, tu as besoin d'être organisé. Tu sais, ta discipline, parce que quand tu reçois 200 courriels, 250 courriels par jour, si tu n'es pas discipliné à les faire à tous les jours, tu perds le contrôle rapidement. Tes N aussi, tes N, c'est tes leads qui s'enregistrent, que tu dois contacter. C'est tes demandes d'informations. Fait que moi, je pense que je dirais une discipline. Moi, je trouve que c'est discipline. Ce qui vient aussi dans les projets neufs, c'est qu'il faut vraiment avoir une... Comme Nat disait, il faut vraiment avoir... Il faut que tu sois organisé, que tu arrives à ton bureau, tu as tes tâches, tes to-do listes. On n'est pas des post-its sur le coin d'une table. On est avec un système... Moi, je suis un post-it. Moi, je suis un post-it. Le système post-it. Il doit y avoir des post-it. D'ailleurs, mon promoteur avec qui je travaillais, le VP, Marco, qui venait, mettons, dans mon bureau pour discuter, il sortait avec des post-its et il y a tellement... Il était comme, je sors de ton bureau, tu me donnes un post-it de Bing Studio. Comme moi, je suis très post-it. Mais des post-its juste pour les notes à la poubelle, à la fin de la journée, ils sont tous faits. C'est tout rentré dans nos CRM, dans nos systèmes informatiques. Oui, oui, oui. Parce que c'est quand même des budgets, le marketing colossal. On parle de millions dans le cas des projets. C'est des campagnes massives et tout ça que c'est vraiment important. Moi, tantôt, je voulais poser une question que j'ai oublié de poser à Bruno. Tu viens du milieu de la finance, toi. Moi aussi, je viens du milieu de la finance. Aujourd'hui, tes investissements, est-ce que tu les fais plus dans un point de vue boursier ou est-ce que tu es rendu immobilier? Est-ce que tu t'es auto-vendu convaincu? Oui, c'est ça. Justement, c'est drôle, tu me parles de ça parce que justement, jusqu'à l'année passée, je te dirais que 90% de mes investissements sont et étaient dans l'immobilier. Puis à un moment donné, je me suis rappelé et attends une seconde, il y a d'autres investissements. On va te diversifier un peu. Puis j'avais, comme toi, j'imagine, on a la connaissance de le faire mais on veut des professionnels. Donc, j'ai rencontré quelqu'un, un banquier privé qui m'a dit « OK, Bruno, là, il faut diversifier un peu. » Donc, ça fait justement à peu près un an et demi, deux ans que là, je suis revenu parce qu'avant l'immobilier, mon argent était dans le fonds mutuel, la bourse, etc. Donc, je suis revenu pour diversifier un peu justement mes investissements avec la bourse et les fonds. Mais moi, à l'époque, c'était un des attraits. Moi, je voyais les gens, les planificateurs qui eux-mêmes n'investissaient pas dans ce qu'ils vendaient. Donc, je trouvais ça particulier. Ils étaient super surreprésentés en immobilier. Bon, il y a quelque chose. Toi, c'est ton métier, c'est de conseiller les gens. Toi-même, tu ne fais pas ça. peut-être aller dans le domaine que tu conseilles, que tu ne conseilles pas ou dans lequel tu investis. Et au final, c'est ça. On a eu des belles années. Ça nous a donné confiance. Moi, on achète dans nos propres projets aussi. On te vend. J'ai toujours dit, c'est l'argument massue, ça. Tant que t'arrives, le client dit, est-ce que c'est vraiment vrai ce que tu dis? J'ai acheté. Tu vas me croiser dans l'ascenseur tous les matins, donc je t'ai menti, je vais regarder la Terre pendant mes 3-4 prochaines années. Donc, c'est toujours pertinent. 100%. Comment vous voyez l'atterrissage des prochaines années? Est-ce qu'on continue sur une lancée encore longtemps ou est-ce qu'on redevient à ce qu'on était des velocités, je dirais, normales? Moi, je pense qu'il y a encore des très belles années. Moi, je pense qu'il va y avoir encore une... Moi, j'ai l'impression, c'est mon opinion personnel, mais j'ai l'impression que 2022 va être encore une très bonne année en projet. Je pense que parce que nous, justement, notre secteur, c'est le centre-ville, Griffintown. C'est sûr que pendant la COVID, on a remarqué une certaine baisse et c'est les banlieues qui ont explosé, comme on le sait. Là, on sent que ça reprend. Donc, je pense que... Vous croyez la reprise du centre-ville. Absolument. Mais en même temps, je te challenge un peu, mais on a senti une baisse. On a senti une baisse parce qu'avant, on pouvait rencontrer 100 personnes dans une journée, on pouvait préparer plusieurs personnes. Quand on ouvrait les ventes pour une pré-vente, il y avait plein de gens qui rentraient, ce qui faisait que forcément on pouvait faire... On pouvait closer, on pouvait vendre plus d'unités versus maintenant quand tu es en mode virtuel où est-ce que tu fais une présentation, là, tout est plus long. Là, tu as vraiment ton une heure de présentation virtuelle. Après, tu prépares ton contrat, tu l'envoies. Alors, c'est plus long, mais c'est pour ça qu'on vendait moins, mais on vendait régulièrement quand même. Est-ce que virtuellement, il y a un volet sécurité qu'on n'est pas capté? Les gens qui achètent sur plein, il y a déjà un certain volet d'insécurité et que là, le one-on-one, on vient sécuriser tranquillement les gens, leur expliquer qu'il y a une limite dans la capacité du virtuel à venir sécuriser ces gens-là. Oui, bien, moi, je trouve que c'est sûr que je parle au moins pour moi, pour mon expérience personnelle, c'est que je suis une personne de one-on-one, de rencontre, mais... C'est pas ton côté latin, ça. Exactement. C'est le côté latin, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu sais, à distance, à distance, je pense que les gens, c'est le eye contact, le... Le body language. Super sad, mais c'est sûr que tu peux quand même bien expliquer puis sécuriser les gens à distance, mais il nous manque le petit côté humain que ça revient, qui nous aidera à vendre encore plus, plus rapide. Parce que virtuel, ce que Nat disait, c'est que c'est plus long, tout est plus long. Donc, premièrement, on parle d'une demi-heure de la COVID, puis après ça, on parle de l'immobilier, donc c'est plus long. Mais c'est sûr qu'on n'a pas senti tant que ça, mais ça a ralenti au niveau chiffre, mais c'est pas... Mais vous avez vendu virtuellement, je me rappelle, on a vendu, dans votre projet, vous avez vendu le fameux pentance avec un ajout de piscine. C'est combien, la vente? Bien, arrondi, le chiffron, représentiment, 9,5 millions de taxes et garages inclus, à présentement. Ce qui est quand même pas rien. De gens qui étaient à l'étranger, c'est des Français. Français, oui, exactement. Des clients en France. Donc, qu'est-ce que vous répondez à ces agences qui disent, ou ces clients qui disent qu'il n'y a pas d'acheteurs étrangers à Montréal? Qu'est-ce qu'on répond à ça? Moi, je réponds qu'ils font quelque chose... Bien, je pense que, dans le fond, c'est qu'on a un secret quand on dit nous « moi, Nat, Maguil », que je sais pas c'est quoi, mais on a ce secret-là. Nous, ça fonctionne. Moi, ce que je dirais sincèrement, c'est qu'il faut être optimiste aussi au niveau que si tu rentres... Si tu crois aussi, si tu crois à ton marché, tu crois à ta ville, tu partages ton excitement pour ta ville, les gens, ça se ressent, même sur un Zoom, en fait. On vend plus que le projet, on vend la ville, on vend des ambassadeurs immobiliers. Exactement, parce que les gens achètent un projet, oui, mais ils achètent surtout un Français qui veut venir s'établir à Montréal. Tu lui vends un peu un quartier, tu lui vends la ville, tu lui vends... Après ça, qu'il habite à un coin de rue ou au suivant, il déménage de la France pour venir au Canada, à Montréal. Fait que de croire en ta ville, moi, c'était ça, en fait. Puis je pense qu'on est chanceux, justement, d'être dans une ville comme Montréal, dans un pays comme le Canada, que l'économie est très stable, qu'on n'a pas... Donc, c'est, le côté, OK, toi, tu es un exemple, tu es en France, il parlait comment ça va mal en France, c'est juste un exemple, mais tu les regardes à Montréal, ça va quand même bien. On se conserve, on se conserve. C'est ça, exactement. En fait, c'est exactement le client français qui achète le Panzer, c'est 9.5, c'est toujours conditionnel à sa fameuse piscine intérieure, par contre. Il faut que tu la fêtes habilité, il y a la vente et il y a la présence. Parlez-vous d'ingénieurs, c'est juste une question de faire les plans, mais ils m'ont tout dit que structurellement parlant, vérifié, oui. Mais c'était ça, en fait, la première conversation que j'ai eue avec le client, c'était ça, il dit, écoute, moi, ça fait longtemps que je pense à quitter la France, j'ai toujours adoré le Canada, je vois comment ça se passe en France en ce moment, ça me fait râler, donc j'ai eu une envie du Canada, de Montréal, c'est une belle ville, donc là, on a commencé à parler à la base, justement, de Montréal, de la ville, des activités, des festivités, c'est comme ça que ça a commencé. Et ça, ces conversations-là, vous les avez de plus en plus, de plus en plus de monde, de plus en plus de pays différents, donc ça va juste augmenter, continuer à s'améliorer. Écoute, moi, des fois, on se demande est-ce que les courtiers sont là pour longtemps, en projet, on sait que c'est difficile, le projet, en revente, les gens restent des dizaines et des dizaines d'années, moi, quand quelqu'un fait dix ans en projet, c'est tellement demandant, exigeant, c'est très difficile, mais c'est rare que les gens restent très, très longtemps, mais là, je me disais est-ce que Bruno va encore rester, mais là, j'ai eu ma réponse, ton frère s'en vient travailler chez nous, donc, il faut que tu crois à l'industrie, il faut que tu crois à McGill et tout pour que tu as pris le leap of faith, comme on dit, de même faire venir ton frère chez nous. Oui, absolument, moi, je pense que les projets neufs puis le centre-ville, parce que c'est où on est présentement, je trouve que c'est sûr qu'on va avoir encore des très belles années et j'adore ce que je fais, donc pourquoi pas partager avec... C'est quoi le nouveau ça va tellement bien, on n'a pas fini de travailler ensemble, on n'a pas fini de vendre des beaux projets. C'est quoi le nouveau Griffintown, c'est quoi les nouveaux secteurs, parce qu'il y a toujours rue, on disait, c'était Griffintown, c'était du sud-ouest, là, on s'en va où à Montréal, dans les early adopters, il faut rentrer dans c'est quoi les zones montréalaises? Après ça, moi, je trouve qu'il y a deux zones présentement que les gens en parlent beaucoup, il y a la ville Saint-Laurent, je trouve qu'à cause du Royal Mount et tout ce qui se passe, je pense que c'est le prochain secteur. Le prochain centre-ville, selon moi, le Royal Mount va redéfinir un peu le centre-ville, c'est mon opinion personnelle, mais pour moi, le Royal Mount, il y a d'autres, oui, c'est vrai, mais je ne sais pas vraiment, mais ça va redéfinir un peu le centre-ville, en fait, donc il y a beaucoup de gens qui sont peut-être un peu apeurés aussi en ce moment du centre-ville, ça bouge beaucoup, que ça va bouger un peu, en fait. Moi, je pense que il y a encore des belles années de succès en projet, je pense. Dans le secteur, je pense que c'est ça, donc on a la ville Saint-Laurent de ce coin-là, il y a aussi, je pense qu'à l'Est de Montréal. Ben, juste la disponibilité de terrain, ça devient une des seules options en volume de terrain, c'est évident. C'est une mathématique, c'est évident, l'Ouest s'est déjà fait, l'Est, Sud, Nord, donc évidemment, ça va pousser. Je pense que le REM qui s'en vient, ça a fait que maintenant il y a plusieurs secteurs qui deviennent intéressants. Mais ça aussi, les gens, c'est ça, le REM, il y a une perception étrange que les gens pensent que le REM sort des gens de Montréal. Le REM, c'est une artère pour le cœur qui est le centre-ville. Donc, c'est l'inverse, les gens viennent de l'extérieur vers l'intérieur. Et non pas l'inverse, c'est pas pour sortir du monde, c'est pour rentrer du monde. Donc ça, c'est, je ne sais pas pourquoi, il y a une couverture médiatique qui semble donner l'illusion du contraire. Je ne sais pas si c'était à cause de la COVID un peu, parce que c'était la tendance. Non, mais ça, on a tellement eu du Zoom d'équipe ensemble, on a échangé sur des sujets jusqu'aux petites heures du matin avec un petit verre en COVID. Écoute, on n'a jamais cru, c'était vraiment une des décisions permanentes pour une situation temporaire. Temporaire, oui, c'est vrai. Puis là, déjà, le télétravail, on voit les pourcentages crouler, les bureaux ne deviennent pas plus petits, il n'y a pas d'apocalypse, de tours de bureaux qui deviennent résidentiels. Non, non. Tout ce que certains ont prévu, ça ne se passe pas. Ce qui est bien dans le projet neuf, c'est qu'on parle d'immobilier, projet neuf, puis c'est la même chose, mais ce n'est pas la même chose du tout. On parlait de finances tantôt. C'est comme si j'achète une action, puis les projets neufs, c'est que tu achètes le futur. C'est comme si, dans le fond, c'est une manière d'investir, une manière différente d'investir dans l'immobilier. Le projet neuf, c'est que tu achètes quelque chose aujourd'hui qui va être livré dans 2, 3, 4, 5 ans qu'on va... Ça ne devient pas dangereux justement que les gens regardent trop leur achat en condo purement comme un investissement et qu'ils oublient une des raisons principales plus d'acheter ce qu'ils ont besoin, ce qui leur fait plaisir qu'ils tout le temps dans un calcul de rentabilité. Oui, mais je pense que ça, le COVID, c'est ce que je vois que le COVID a ramené juste un petit peu les gens. Avant, je pense que oui, les gens étaient très focussés sur peut-être côté investissement, rentabilité et tout, versus maintenant, c'est un peu OK, même moi, j'ai le besoin de ça, même moi, leur besoin a repris dessus un peu. Mais moi, quand je dis investissement, par exemple, c'est quelqu'un qui achète pour y habiter, ça reste quand même un investissement. Ta maison, ça reste ça, on le dit toujours, l'achat immobilier, c'est un des plus gros investissements qu'on fait. Quand je dis investissement, je ne veux pas dire forcément un investissement pour en faire la location, ça peut être pour y habiter aussi. Au niveau statistique, on évaluait que ça doublait aux 17 ans. L'immobilier en général, dépendamment, il y a des points, c'est sûr que si on rentre dans une perte de pointe, mais aux 17 ans, quelqu'un qui pense garder ou l'habiter pendant un certain nombre d'années, c'est à peu près à risque nul. C'est sûr que si on achète dans un marché très haussier, on doit vendre dans l'année suivante, il peut y avoir des petits écarts à très court terme, mais à long terme, on trouve tout le temps notre compte. Là, c'est sûr, on parle, vous avez vendu des centaines, des centaines et des centaines, c'est du gros, gros volume au lancement, vous voyez des centaines de personnes défilées, comment on fait pour garder une proximité avec ses clientèles, en revente, si on fait 50 ventes dans une année, c'est une année exceptionnelle, donc c'est plus facile de garder un certain contact, un suivi, quelque chose de personnalisé, de personnel, avec ses clients, comment on fait en projet pour garder ça? Tu demandais tantôt, justement, c'est quoi les, qu'est-ce qu'un courtier de projet, c'est quoi les forces, qu'est-ce qu'on a besoin, et ça, c'est une des choses, honnêtement, c'est qu'il faut vraiment s'adapter rapidement puis être quick, point de vue que dans un lancement, tu rencontres 30, 40 clients, il faut que tu reviennes, oui, Madame Tremblay, ça va bien, puis tu vas me parler à Mike qui est là, donc il faut vraiment être, c'est là, il y a des journées de lancement, honnêtement, qu'on est épuisé, je veux dire, on est, 1000 calories, facilement. Mais c'est parce que c'est une adaptation très rapide, en fait, moi je pense que ça, c'est une de mes forces, de bien m'adapter, de lire rapidement le besoin de quelqu'un, mais de m'adapter aux gens, parce qu'il y a quelqu'un, qui est comme, ah salut Mike, ah salut ça va, très comme friendly, mais il y en a d'autres que c'est comme, ah bonjour madame, au fond c'est une pièce de théâtre, vous êtes des comédies dans une certaine mesure, vous dérugiez des rôles. De toute façon, c'est pour qu'on soit caméléon, c'est comme, avec cette personne-là, il faut que tu sois comme ça, avec ce genre de personne-là, tu t'adaptes et tu changes au courant de la journée, mais de façon, à la minute, mais ça ne devient pas impersonnel, même si on fait des centaines, ils ne sont pas des numéros, mais on réussit à le faire aussi, aucun de mes clients ne sont des numéros, like I care. Mais tu sais, tu es capable de le faire et la plupart des gens, parce qu'on envoie des clients mystères, on envoie des, on va filmer, on va voir d'autres vendeurs de projets, les gens, les gens, tu te traites comme des numéros pour avoir fait des lancements dans une balance du Canada, à Toronto, un peu partout, c'est pas, c'est ici, cette espèce de respect-là de l'acheteur et tout ça, il y a... Moi je ne pourrais pas, je vais, moi je visualise pas mon travail autrement que de traiter peu importe le nombre de ventes que je fais, de traiter mes clients comme si c'est ma seule vente dans l'année. Comme chaque client, même si j'en fais 50 dans une journée, chaque client, c'est comme si c'est ma seule dans l'année et ce côté humain-là reste très présent, mais c'est peut-être pour ça aussi qu'on a un beau succès aussi parce que ces gens-là le sentent. Tu sais, par exemple, ce que je disais tout à l'heure, quand à 2h du matin, tu es assis à l'extérieur avec tes clients qui te dorment dehors, tu es assis avec eux à leur répondre, tu sais, c'est humain pour eux, mais c'est comme ça, ça c'est à la grande échelle, mais c'est comme ça dans notre... Mais il y a quelque chose d'intéressant que tu as dit tantôt, c'est que tu le fais, tu disais la compétition, là tu te le fais parce que you care, comme tu te soucies du bien-être de tes clients. 100%. Et ultimement, financièrement, ça va être bénéfique. Oui, ça va être bénéfique, mais c'est ça. Tes clients reviennent, te refèrent du mort. 100%, c'est ça. Mais à la base, c'est pas la motivation. C'est pas comme, il y a beaucoup de gens qui nous parlent souvent, qui vont souvent faire allusion à « ah, faites de l'argent », des choses comme ça, mais nous, à la base, parce que justement, c'est le côté... La première motivation, c'est « ok, ce client-là, il faut qu'il soit heureux, il faut qu'on trouve sa propriété, son unité parfaite pour lui. » Mais de toute façon, les gens qui viennent en projet pour l'argent, ils ne durent pas. C'est juste appelé les étoiles filantes, ça commence et la batterie est pleine. Après six mois, la batterie est à 80%. Ils ne sont pas capables de se remettre à 100 après un certain nombre de semaines. Ça vient drainant, ils jouent un personnage fou. C'est ça, c'est pour que ça soit naturel. Moi, ça fait dix ans que je rentre du projet. C'est non. Puis je suis encore... Ouais, c'est ça, mais je suis encore aussi modifiée. Debbie, récemment, m'a demandé est-ce que tu es encore modifiée à faire du projet? Est-ce que tu veux encore faire du projet? Est-ce que tu as fini? Je suis comme, non, je n'ai vraiment pas fini, moi. Comme j'adore encore. Tu ne peux pas... Tu ne peux pas le faker. C'est ça, je pense. Parfois, il faut travailler fort, faire discipliner, il faut faire ce suivi. « Dress up and show up », comme on dit, c'est vraiment ça. Puis à la fin de journée, il faut que tu aimes ça, sinon, comme tu disais, tu ne vas pas durer. Ça fait des ans. Oui, mais en revente, on comprend la revente. Si tu faisais 50 transactions par année dans tes bonnes années, puis là, tu veux ralentir, tu tombes à 25, c'est faisable. Le projet, c'est impossible. C'est all in. Donc, c'est ligne nationale. Sinon, tu redescends dans les mineurs. C'est exactement... C'est la ligne de garage. C'est ça. Tu ne peux pas jouer à ce niveau-là. Puis habituellement, il y a toujours une fin. Non, puis c'est pour ça, c'est un commitment. C'est un commitment. C'est un vrai commitment. Les lancements, si on parle pour... On va dire que c'est de midi à 7h. Ah non, c'est... C'est sûr que moi, je dis à ma femme, OK, ce soir, attends-moi pas, ça se peut que j'arrive à minuit. C'est un client qui reste là jusqu'à 8h du soir. S'il reste jusqu'à 9h, puis ils ont des questions, on est là. Donc ça, c'est la différence que tu ne peux pas enseigner où tu veux, où tu ne veux pas. On peut, le promoteur, si vous voulez aller chez vous, vous êtes fatigué, allez-y. Nous, on reste, on est là jusqu'à 10h, 11h du soir. Oui, oui, oui. Combien de soirées... Mais tu disais que le projet, c'est très structuré, c'est très structurant aussi. Oui. Comparatiquement au courtage traditionnel, parce que les semaines se suivent, ils ne se ressemblent pas. Là, il y a quand même... Tu sais, le nombre d'appels que tu as à faire, les courriels, il y a quand même une structure de système. Il y a un système qui est en place. Il y a définitivement un système. On a chacun notre façon de fonctionner, qui est différent. Moi, je me souviens, exemple, comme il disait, notre bureau ouvre à midi, ferme à 7h. Mais moi, je vais arriver, c'est sûr que j'arrive à vendre midi, parce que là, je me dis, OK, de 9h à 10h, je vais faire mes appels, mes haines, parce que sinon, tu n'arrives pas. Oui. Non, mais la beauté dans notre industrie, c'est ça. On a des systèmes. Oui. Et là, il y a une corrélation directe entre qui suit la recette et le résultat. Donc, quand j'ai un courtier qui va me dire, ouais, mais Bruno, Nathalie, ils font 5 fois plus d'appels que toi. Puis ils font 5 fois plus, 5 fois plus, 5 fois plus. Et ils gagnent 5 fois plus parce qu'il y a une corrélation directe, il n'y a pas de secret. Il n'y a personne qui fait ce que vous faites chez McGill, qui a quel potentiel, qui a l'intelligence et tout le reste, qui ne réussit pas. Mais à l'inverse, si tu ne le fais pas, ça ne vient pas tout seul. Tout à fait. Il y a une portion, il y a 50% système, il y a une 50%... Puis ce qui est important aussi, c'est que tu sais, on est, ça fait des ans, les 5 premières années, c'était beaucoup plus, c'était 3-4 rendez-vous pour faire une vente. Donc, on a vécu et on a vécu et survécu du point de vue qu'on est resté dans tout le type de marchés plus stables, les marchés qui étaient hot. Donc, les courtiers, quand ils arrivent dans un marché qui est plus actif, qui a l'air plus facile dans le trigame, bien, ils veulent ça. Mais quand ça commence à devenir un peu plus difficile, ah, là, j'ai moins ça. Donc, c'est le côté... Le project hopping, de juste choisir, les projets faciles, manger le crémage à gâté puis s'en aller. Exactement. Ça, ça ne se dure pas. Comme tu fais un an ou deux et tu te fais sortir de l'industrie. On a des super de belles années, mais on est ensemble depuis 6 ans. Comme il y a 6 ans, c'était pas... Les gens ne dormaient pas dehors pour acheter des condoms non plus. Non, mais vous avez compris une réalité aussi. Le promoteur, son profit est dans les 10-15 % des dernières unités vendues. Lui, même s'il vend 50 % un week-end, s'il prend 10 ans à vendre 50 %, c'est loin d'être un succès. Donc, vous comprenez, d'aller jusqu'à la fin, et la force de l'égal aussi, c'est souvent, avec nos listes de prix, on est impliqué. Les gens, souvent, ne le savent pas que les courtiers, tout ça, on travaille en collaboration pour ficeler les projets, souvent des années d'avance. On n'est pas que dans l'avant. Donc, justement, on fait des projets qui ont des vélocités à long terme, parce que souvent, dans l'industrie, soit des équipes internes ou certaines agences qui vendent bien, puis dès que, justement, comme tu dis, ça ralentit, ils laissent tomber le promoteur, ils ont pris leur argent à court terme, puis tout ça, ils s'en vont. Mais c'est ça. Nous, dans le relationnel à très, très long terme, on prend certaines phases ou projets plus difficiles, mais on sait qu'on va se rebalancer moyen-long terme. Puis on lève des beaux défis. Oui, non, exactement. Mais c'est vrai qu'on pense bien, vous aimez ce que vous faites, grandissez. On n'a pas le choix. Tu ne peux pas ne pas aimer ce que tu fais. Comme il disait, il n'y a pas de formule. Si tu aimes ce que tu fais et tu es bon et tu te donnes à 100%, normalement, tu auras du succès. Mais il n'y a pas des ondes grises en projet, ça ne pardonne pas. On aime ou on déteste. Oui, oui, oui. Il n'y a pas de j'aime un peu. Non. Tu adores ça ou tu détestes ça. Si tu adores ça, elle paraît être sur Terre. On a 33 projets en ce moment. 50% de parts de la machine dans la grande région de Montréal. Ça fait qu'on enlève des coups d'impondérance. Des fois, quand les gens travaillent directement chez un promoteur, il y a un permis qui ne rentre pas. Tu es six mois sans travailler. Il y a un ami de la famille qui a fait sa licence qui prend ta place. Au moins, avec le volume qu'on a, on passe d'une équipe de quatre en lancement à trois et on peut replacer les gens. On enlève beaucoup d'impondérance qui sont propres à l'industrie du fait qu'on a cette domination-là et ce volume-là. On se rend bien mutuellement. Oui, tout à fait. Très heureux. Vous vous êtes rendus des amis. Je me rappelle. Je suis toujours à Noël. On se remercie mutuellement. C'est ça. On en bénéficie de part et autre. Moi, honnêtement, je me sens... Je suis reconnaissé. Je me sens très chanceux honnêtement d'avoir eu l'opportunité que j'ai eue, que j'ai saisie. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je ne laisse pas les nouveaux courtiers penser qu'on arrive, que c'est facile. Il faut vraiment prendre ta place et il faut être patient. Ça peut prendre trois, quatre, cinq ans. Au fond, les gens disent que la restauration, ce n'est pas payant. La restauration, ça a été super payant de mettre son réchauffement. Exactement. De ce côté-là, c'était très payant. C'était très payant de ce côté-là. Justement, quand j'étais dans ce milieu-là, puis je regarde où je suis aujourd'hui, je peux juste... Puis c'est du travail. Il n'y a pas de secret. Il faut travailler. Il faut vouloir. Ah oui. Il y a une valorisation. Oui, il n'y a pas de secret. Comme les gens, quand ils nous posent des questions, puis là, ils vont me dire OK, mais à quelle heure? Mais il faut que tu aies au bureau à quelle heure? Si tu me demandes trop de questions sur à quelle heure puis les samedis puis les dimanches... Oui, c'est sûr. Ça commence très, très mal. Tu as ta réponse tout de suite. On ne compte pas les heures. Merci beaucoup pour votre appréciation de l'agence puis je sais, votre sentiment d'appartenance, on le dit souvent, on arrive dans des événements puis à chaque fois que vous dites je suis conseiller immobilier chez Mégui d'immobilier, vous dites avec fierté. Merci à vous. Bravo pour vos succès. Merci de nous avoir. Et c'est... Écoutez, allons-y pour un 20 ans. Ça fait déjà de ça. On va les voir. Bravo. Merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir. Merci. Bye bye.